On se retrouve sur ce Maroc avec une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui commence pour moi. J'ai loupé l'édition l'année dernière donc je suis content de revenir à nouveau sur le rallye au Libya Maroc. Toujours pour le même objectif, préparer le prochain Dakar qui sera ma dixième participation sur le rallye Dakar. Je découvre pas mal de choses puisque j'ai une nouvelle moto, un nouveau team. Je retrouve un statut de pilote privé mais dans de bonnes conditions puisque je vais piloter une 450 KTM donc avec pas mal d'options parce que j'ai le soutien aussi, les infos aussi du team d'usine donc j'ai gardé de bonnes relations avec eux donc ça me permet de partir dans de bonnes conditions et avec le team nomade derrière ça va s'assure bien au niveau de la logistique donc je suis plutôt confiant et voilà ça fait un mois que j'ai repris la moto parce que je me suis fait opérer de l'épaule fin mai. Je me suis arraché toute la coiffe de l'épaule droite donc j'ai repris il y a un mois sur le rallye de Turquie où j'ai vraiment découvert pour la première fois cette moto et voilà maintenant ça va être de peaufiner les réglages c'est ça mon objectif principal sur ce rallye cette année. Sur le Maroc, il y a un objectif de résultat aussi ? Ça va être éventuellement surtout se mettre bien en jambes pour le Dakar, bien finaliser comme je disais les réglages, me sentir chez moi sur cette nouvelle moto parce que c'est vrai j'ai pas mal d'habitude avec mon ancienne moto donc voilà c'est vraiment reprendre mes repères sans trop me soucier vraiment des autres et après sur quelques spéciales voilà si je me sens bien essayer de me juger un petit peu au niveau vitesse par rapport à tout le reste de l'élite qui seront mes concurrents direct sur le prochain Dakar et voir où j'en suis pour voilà s'il faut rajuster la préparation physique à quel niveau sur les deux derniers mois. C'est quoi les plus grosses différences entre Yamaha et la KTM ? La stabilité déjà c'est une moto qui est faite pour ça, elle a été étudiée pour ça donc même dans la simplicité pour éventuellement intervenir dessus c'est vraiment ça c'est vraiment confortable pour le pilote et ensuite voilà il faut quand je roule pas mal avec voir vraiment les différences mais c'est vrai que c'est ça change pas mal et voilà maintenant faut s'adapter aux petites réactions pour la maniabilité des choses comme ça mais ça devra aller j'en ai aucun doute. Vous avez participé à votre 10ème Dakar, il y avait eu un podium il y a deux ans, vous vous en sentez où de votre progression dans la discipline ? On va dire ça a été un peu freiné les dernières puisqu'on était parti avec une toute nouvelle moto, on n'avait pas eu réellement de test en course donc ça a été vraiment compliqué, des choix je dirais un peu trop extrémistes sur la conception de la moto qui nous a mis en difficulté sur le Dakar donc j'étais vraiment frustré en fait sur ce dernier Dakar et ça m'a même mis un petit peu des doutes pour pouvoir repartir cette année et puis une nouvelle motivation, une bonne discussion avec le team Nomade Racing et du coup voilà le changement on va dire ça remotive et maintenant que je suis frais et dispo on va essayer de ne pas faire l'erreur pour louper le prochain Dakar et arriver blessé donc c'est ça qu'il va falloir on va dire trouver l'équilibre sur ce rallye du Maroc entre vitesse, réglage et aussi c'est pas prendre non plus les risques à 100% parce que pour le championnat du monde c'est la seule épreuve que je fais donc je joue pas le titre et il va pas falloir non plus se laisser embarquer par l'euphorie de la course et rester concentré sur mon objectif principal. Quand on revient un an en arrière donc vous dites des choix pas forcément judicieux pour la Yamaha, le fait de ne pas avoir testé au Maroc c'était un handicap ? Ouais après ça aurait été de pouvoir confirmer en course mais à deux mois de l'échéance surtout un mois d'envoyer les motos en Argentine ça aurait été je pense déjà trop tard on aurait peut-être juste constaté qu'on n'était pas dans la bonne voie donc ça aurait peut-être pas forcément plus cédé voilà après ce qui est dommage c'est que même si aujourd'hui je suis content j'aimais bien aussi ce côté pouvoir développer la moto tout ça il n'y a pas eu de continuité je suis assez dans le je suis quand même assez fidèle j'ai toujours été à peu près fidèle après voilà ils ont changé d'optique j'avais une autre motivation et il fallait que je retrouve du plaisir aussi à piloter. C'est quoi pour vous sur ce Maroc, c'est quoi la plus grosse difficulté, la plus grosse caractéristique de ce rallye ? Je dirais bien on retrouve vraiment la vitesse qu'on peut rencontrer sur le Dakar, on a vraiment une configuration Dakar donc voilà c'est beaucoup plus rapide que certains autres rallies comme le rallye de Turquie où c'était un peu plus endurisé, voilà c'est quelque chose où c'est assez proche en fait des conditions qu'on aura sur l'échéance du Dakar. Et ensuite ça va être de dire voilà c'est pas de vouloir faire peut-être le résultat absolument quand on n'a pas forcément le titre en jeu ou des choses comme ça pour se faire mal et puis pas être présent début janvier sur le gros événement. Voilà donc il y a beaucoup de monde donc ça va rouler très très vite très fort dès la première journée ça va être un beau rallye je pense, un comme on aura peut-être jamais eu encore sur le rallye du Maroc. Donc on va profiter de tout ça pour tout se mettre en place tranquillement et puis voilà et se faire plaisir. Pour conclure, vous qui êtes donc devenu pilote privé après avoir eu d'excellents résultats en usine, c'est possible pour un type comme nomade d'aller rivaliser avec KTM et Honda en team d'usine ? Après même à l'intérieur quand j'étais chez Yamaha je m'occupais de pas mal de choses moi-même pour arriver sur le podium. Il y a vraiment l'année dernière où ça avait monté un palier grâce au podium justement donc j'ai pas mal d'expérience et je me suis fait tout seul je dirais même en interne en étant officiel. Et du coup ça me fait pas trop peur maintenant voilà on fait je sais les priorités, bien régler mes suspensions, trouver ma bonne position sur la moto mais après le reste la moto déjà de série est très proche de la moto d'usine et en plus comme je disais tout à l'heure KTM Factory me donne les informations sur les injections, les réglages des suspensions, j'ai suspension usine donc voilà je dirais j'ai un matériel qui est assez proche et après c'est à moi de me préparer au mieux et voilà mais ça me fait pas peur en tout cas essayer de, sur le prochain Dakar ce sera un peu ça l'objectif, au moins réintégrer le top 5 et puis voir si je peux rééditer ma performance de 2014 pour monter sur le podium. L'année dernière Price était privé donc il a réussi et voilà pourquoi pas moi. Parfait, on te le souhaite.